Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Tensions diplomatiques entre le Nigeria et les Etats-Unis. Washington a inscrit le pays d'Afrique de l'Ouest sur sa liste noire des pays particulièrement préoccupants en termes de liberté religieuse. Au Cameroun, la Caisse Nationale de Prévoyance Social dynamise ses actifs. L'entreprise publique revalorise son patrimoine avec la construction du tout premier hôtel 5 étoiles à Douala. Et enfin au Mali, le secteur informel contribue fortement au PIB national. Selon un rapport de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté, l'économie informelle a permis de réduire les inégalités. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord au Cameroun, le blocus autour de la résidence de Maurice Camteau a été levé. Une décision prise par le gouvernement ce mardi 8 décembre et qui survient après la tenue des premières élections régionales du pays organisées le 6 décembre. Un scrutin inédit qui avait été vivement contesté par l'opposant. Rappelons que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait été assigné à résidence depuis le mois de septembre dernier. Une mise en résidence surveillée intervenue alors que l'opposant avait appelé ses partisans à protester contre ce scrutin. La tension monte entre le Nigeria et les Etats-Unis. Le pays de l'Afrique de l'Ouest figure désormais sur la liste noire de Washington. Des pays, je cite, particulièrement préoccupants en termes de liberté religieuse. Une annonce faite ce lundi 7 décembre sur les réseaux sociaux par Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Cette décision pourrait ouvrir la voie à d'éventuelles sanctions à Issa Toubari. Le Nigeria figure désormais sur la liste noire américaine des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse considérée comme la première des libertés par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées, mais le pays était déjà placé sous surveillance en 2019. Les Etats-Unis sont inébranlables dans leur engagement en faveur de la liberté religieuse. Aucun pays ou entité ne devrait être autorisé à persécuter des personnes en toute impunité en raison de leur croyance. Dans son dernier rapport sur la liberté religieuse dans le monde publié en juin, le département d'Etat américain rélevé les tensions entre les autorités et le groupe chiite radical, mouvement islamique au Nigeria, dont les manifestations sont régulièrement réprimées dans le sang. Ces agissements avaient été dénoncés par l'église catholique nigérienne qui y voit une menace pour la liberté de religion en général. Le rapport évoque aussi des arrestations de musulmans pour avoir mangé en public dans l'état de canaux, dira le jeun du ramadan. Les Etats-Unis ne sont pas, à ma connaissance, chargés par quiconque d'être le gendarme de la liberté religieuse dans le monde. Il serait plus approprié pour les Etats-Unis de se demander pourquoi ils n'ont pas aidé le Nigeria à éradiquer le terrorisme Boko Haram. Et pourquoi des armes américaines se retrouvent sur le territoire nigérien. Auprès de ces terroristes anti-libertés, le Nigeria ne peut nier les exactions de ses forces de sécurité contre les libertés et les droits des citoyens nigériens. Mais il faut le faire au sens de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est régulièrement violée au Nigeria. Des pays comme l'Arabie saoudite, la Birmanie, la Chine ou encore l'Erythrée figurent sur cette liste. Selon la loi américaine, les nations figurant sur la liste noire doivent apporter des améliorations ou faire face à des sanctions, y compris des pertes d'aide du gouvernement américain. Cependant, l'administration peut rénoncer à de telles actions. Le Bénin de nouveau dans le collimateur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 4 décembre dernier, l'institution panafricaine a émis un arrêt contre l'Etat béninois et dans lequel elle dénonce plusieurs violations des droits humains. La juridiction ordonne également l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles. Une décision qui va une nouvelle fois dans le sens de l'opposant en exil Sébastien Ajavon. Plus de détails dans ce sujet de Gladys Mombard. La nouvelle injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne une nouvelle fois raison à l'opposant Sébastien Ajavon. L'organe judiciaire chargé de la protection des droits de l'homme en Afrique a ordonné le 4 décembre 2020 à l'Etat béninois d'annuler plusieurs réformes constitutionnelles à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2021 pour garantir des élections libres et ouvertes. Une victoire pour l'opposant béninois exilé en France depuis 2018 est frappé d'inéligibilité qui avait saisi l'institution panafricaine en novembre 2019 pour violation de son droit à participer à la gestion de son pays. La Cour a également noté que la charte des partis politiques est également contraire à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour a indiqué aussi que le code électoral qui a prévu le parrainage est contraire à la constitution. La Cour a noté également que la justice n'est pas indépendante. C'est à recommander que l'Etat prenne la disposition pour rendre la justice indépendante, pour être impartial dans ces décisions qu'elle aura. L'abrogation de la constitution de 2019 pour un retour à la loi fondamentale de 1990 ordonnée par la juridiction panafricaine pourrait redistribuer les cartes du jeu politique béninois à l'heure où l'opposition et la société civile dénoncent le verrouillage des élections. Par la nouvelle loi électorale, l'application de la rérendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait permettre au Bénin de renouer avec sa réputation d'antan, à savoir son exemplarité en matière de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de raison pour que l'Etat ne recette pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin a ratifié le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le Bénin a souscrit la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour. Par conséquent, en le faisant, c'est que le Bénin a cédé une partie de sa souveraineté à cette Cour-là et la TIC 30, le protocole est clair, les décisions de la Cour africaine sont immédiatement exécutoires. Le Bénin a pris la décision en avril 2020 de se retirer du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples mais ce retrait ne sera effectif qu'à partir de mars 2021. Reste à savoir ce que fera l'Etat béninois durant ce laps de temps. Au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale dynamise son modèle économique en vue d'une meilleure rentabilité de ses actifs. L'entreprise publique camerounaise chargée de la sécurité sociale entend revaloriser son patrimoine à travers la construction en cours du premier hôtel 5 étoiles à Douala dans le quartier de Bonanjo, un projet qui devrait être achevé d'ici 2022. Reportage de notre correspondante Yérine Dassard. La ville de Douala au Cameroun accueillera d'ici la fin de l'année 2022 son tout premier hôtel 5 étoiles. Un hôtel doté de 180 chambres de luxe qui sera issu de la réhabilitation et de la transformation d'un bâtiment existant, un immeuble appartenant à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cette entreprise publique, chargée de la sécurité sociale des travailleurs et placée sous la tutelle du ministère camerounais du Travail, a procédé à une réforme de son modèle économique. Le paradigme du financement de la sécurité sociale, c'était le recouvrement des cotisations sociales. La sécurité sociale est financée essentiellement par les cotisations sociales. De plus en plus, nous voulons passer à un financement par les produits financiers. Cela signifie que la part des produits financiers doit être de plus en plus importante dans le financement de la sécurité sociale, si bien que nous n'aurions plus besoin dans l'avenir de recourir à des augmentations des taux de cotisation sociale. Au mois d'août 2019, la CNPS a signé un accord de partenariat public-privé avec le groupe hôtelier américain Radisson, engageant ainsi son patrimoine immobilier dans le projet de construction du futur Radisson Hôtel et Appartement de Douala. Un partenariat qui va booster la rentabilité des actifs de cette entreprise publique qui peine à recouvrer les paiements des cotisations des entreprises affiliées. Nous avions naturellement un actif, un immeuble de rapport, qui certes rapportait de l'argent, mais pas suffisamment. Il fallait donc le transformer en un actif qui pourrait rapporter beaucoup plus encore. Dans une note publiée en novembre 2020 par la Caisse nationale de prévoyance sociale, il ressort que 7000 entreprises sur 30 000 sont à jour des paiements des cotisations de leurs employés, soit 23,33% d'entreprises en règle. Une dette qui s'élève, selon la CNPS, à près de 200 milliards de francs CFA en 5 ans, soit une augmentation de 123% du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019. Le réseau routier s'agrandit au Mali. L'aboutissement de 7 projets principaux ont permis de réaliser cette année un linéaire routier de 338 kilomètres. Une information confirmée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fili Dabo. Au total, ces projets ont coûté 288 millions d'euros, soit environ 189 milliards de francs CFA. Laurie Tassimbo. Au Mali, malgré les contraintes sécuritaires, 7 projets dans deux ponts pour un linéaire estimé à 338 kilomètres ont été réalisés en 2020. C'est ce qu'a révélé le ministère malien des Transports et des Infrastructures en marge de la 46e réunion annuelle des services des routes tenue à Bamako du 3 au 5 décembre. Le programme annuel de ces entretiens a, en 2020, porté sur un linéaire total de 15 300 kilomètres, dont 5 600 kilomètres de routes revêtues, soit 36,7% et 9 700 kilomètres de routes en terre. Selon le ministre malien des Transports et des Infrastructures, tous ces travaux ont coûté 248 millions d'euros. Il s'agit notamment de l'aménagement en deux fois deux voies de la route Bamako-Kulikoro, de la construction du deuxième pont de Caille et du pont de Cailleau, entre autres. Une dizaine d'autres projets routiers d'un linéaire total de 270 kilomètres sont en cours d'exécution. Ces 338 kilomètres de routes bitumées constituent une avancée réelle dans la réhabilitation du réseau routier malien. Des portants investissements avaient été déjà faits depuis 2002. La plupart des investissements routiers étaient essentiellement consacrés aux réseaux routiers internationaux. Il y a un enjeu important, on le dit très souvent, que la route précède le développement. Avec de tels investissements, ça va développer le trafic urbain à Bamako. Le réseau routier classé du Mali est constitué de trois types de routes. Les routes bitumées, les routes en terre et les pistes rurales. La cartographie nationale affiche un linéaire total de 4 29 024 kilomètres, dont 6 605 kilomètres sont bitumées, avec seulement 2 667 kilomètres en bon état et 2 352,7 kilomètres dans un état passable. Et nous restons au Mali, où le secteur informel occupe une place importante dans la vie économique et sociale du pays. Selon un rapport de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté, la contribution du secteur informel a non seulement permis de réduire les inégalités, mais aussi de lutter contre la pauvreté. Par exemple, entre 2004 et 2015, l'économie informelle a représenté près de 98% du secteur primaire. Amal Nidji. Selon le rapport Contribution du secteur informel à l'économie nationale et à la réduction de la pauvreté et des inégalités au Mali, le secteur informel contribue largement à la formation de la richesse nationale, Pourvoyeur d'emplois et facilitateur d'accès aux revenus, il a contribué entre 2004 et 2015 à environ 98% au PIB par son secteur primaire et respectivement à 36% et 34% du PIB par les secteurs secondaires et tertiaires. Quasiment 90% des emplois sur 9 emplois sur 10 sont pourvus dans le secteur informel. Ces emplois se situent notamment dans le secteur du commerce, des petits commerces, restaurants, petits bars, petites entreprises artisanales. Et il faudrait que ces entreprises qui soient dans ces petits commerces, ces entreprises informelles rentrent dans le secteur formel afin de pouvoir trouver des solutions pour la croissance du pays. Au Mali, le taux de pression fiscale s'est situé à 14,2% en moyenne entre 2014 et 2018 pour un homme communautaire de 20%. Concernant la distribution du revenu, celui mensuel de la production en emploi dans le secteur informel est de 40,515 francs CFA, presque égal au SMIC 40,000 francs CFA par mois, mais largement inférieur au revenu mensuel des Maliens, estimé à son 19,400. Je pense que l'économiste Fernando de Seto a bien analysé la situation et recommande notamment aux pays qui ont des économies informelles d'essayer de formaliser leur économie en mettant en place une administration publique, une taxation publique de ces entreprises-là afin qu'elles rentrent dans le circuit de l'économie formelle et de pouvoir avoir des impacts sur les services publics du pays. Le secteur informel au Mali, bien que caractérisé par la précarité des conditions d'emploi et par des revenus plus faibles par rapport à ceux du secteur formel, contribue fortement aux recettes fiscales. L'État vise l'extension de son système de protection sociale au secteur informel par la mise en place du régime de l'assurance volontaire. L'actualité s'est également ce face-à-face écourté entre le PSG et Istanbul BB dans le cadre de la Ligue des champions. Organisée ce mardi 8 décembre, la rencontre a été interrompue en raison des propos jugés racistes du quatrième arbitre Sébastien Coltesou. Le Roumain est accusé d'avoir traité de négro l'entraîneur Pierre-Achille Webo, ancien attaquant d'origine camerounaise. A noter que le match a été reporté à ce mercredi 9 décembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada